Musique Voilà, l'année 2020 derrière nous. Une année compliquée, difficile et douloureuse. Une année particulière aussi. Depuis sa création, il y a dix ans, la Société du Grand Paris vous ouvre régulièrement les portes des chantiers pour vous associer à la construction du nouveau métro et au baptême des tunneliers qui creusent sous nos pieds. Il y en a déjà eu vingt. Ces rencontres, ces rassemblements sur les chantiers ont été mises entre parenthèses tout au long de ces derniers mois. Ils sont pourtant essentiels, car ces nouvelles lignes, nous les réalisons pour vous, mais aussi avec vous. Partageons ensemble les étapes qui ont été franchies récemment. Musique En 2020, les travaux de construction ont démarré sur la ligne 18, une ligne stratégique pour connecter le Grand Paris Express à la Grande Couronne. Sur le tronçon sud de la ligne 15, les premiers rails ont été posés. Et les métros qui circuleront demain, sur les lignes 15, 16 et 17, vous ont été dévoilés avec une maquette à taille réelle exposée ici, à la fabrique du métro à Saint-Ouen. C'est vraiment le début du voyage. Venez avec moi. Face à la crise sanitaire et à ses conséquences en cascade, la Société des Grands Paris a tout mis en œuvre pour soutenir l'économie. Nous avons facilité les démarches et accéléré le paiement des entreprises qui travaillent à nos côtés, notamment les PME. Nous avons maintenu notre effort de recrutement et nous sommes parvenus à sécuriser déjà la moitié du financement du projet. Pleinement conscients de la responsabilité qui nous incombe dans le contexte actuel, nous avons décidé de doubler le nombre d'heures d'insertion dans les prochains marchés. En 2021, d'autres rendez-vous sont d'ores et déjà attendus et j'espère que nous pourrons nous retrouver afin de les vivre ensemble. Pour plusieurs de nos 68 gares, les travaux de construction, parfois difficiles au quotidien pour les riverains, laisseront peu à peu la place à l'équipement des tunnels et à l'aménagement des gares. De nouveaux corps de métier vont rejoindre l'aventure du Grand Paris Express. Le prototype du métro, qui circulera sur les lignes 15, 16 et 17, sortira de l'usine Alstom de Valenciennes et le matériel roulant de la ligne 18 sera choisi en concertation avec Île-de-France Mobilité. Le nouveau métro, ce sera aussi des quartiers de gare et la vie qui va avec. lieu d'échange, de mobilité, de création, de travail, de solidarité et d'épanouissement. La ville doit répondre aux aspirations et aux besoins de ses habitants. L'arrivée du Grand Paris Express, qui est maintenant à l'affaire de quelques années, c'est l'opportunité de repenser nos cadres de vie et de réenchanter notre avenir commun. Ce travail est déjà engagé dans une relation étroite avec vos élites. Vous le voyez, les femmes et les hommes de la Société du Grand Paris sont déjà sur le pont. Nous avons tous besoin de regarder l'avenir avec confiance, de faire des projets personnels et collectifs. Au nom de la Société du Grand Paris, je vous souhaite une année 2021 pleine de projets. Sous-titrage Société Radio-Canada ...